Je suis Christian Bernard, je suis avéronné, j'habite au Porte des Gorges du Tharn, près de Mio. Je suis retraité de l'enseignement agricole, j'ai été professeur de biologie. Je pratique la botanique depuis 1970, une botanique de terrain, de façon plus ou moins autodidacte. J'ai commencé avec mon beau-père, Gabriel Fabre, qui m'a accompagné jusqu'en 1997. Donc je travaille essentiellement sur la flore d'Ecosse ou de l'Aveyron, et à ce titre j'ai publié des notes floristiques et aussi quelques ouvrages, donc « Flore d'Ecosse » publié par la SBCO, une petite flore de l'Aveyron également. J'ai aussi publié aux éditions du ROUERG des livres grand public, fleurs des jardins, fleurs sauvages des jardins, l'Aveyron en fleurs, fleurs et paysages d'Ecosse. Ma dernière publication est un livre qui s'appelle « Flore de l'extrême » d'Ecosse, publié par la SBCO. En tant que botaniste, je suis un grand admirateur de l'œuvre du botaniste avéronné, l'Aveycoste, qui, au début du XXe siècle, a publié une remarquable flore descriptive et illustrée de la France. Donc, aujourd'hui, je vais présenter des paysages de la région d'Ecosse, des paysages anciens, que j'ai intitulé « Paysages d'hier » et « Paysages d'aujourd'hui » et on envisagera aussi le devenir de ces paysages demain. Maintenant, nous allons changer de région pour descendre dans des terres plus méridionales. Alors, je crois que je n'ai pas présenté Christian Bernard, notre ami qui est déjà intervenu à l'occasion des premières Convergences botaniques il y a deux ans, qui est le grand chantre de la flore de l'Aveyron et d'Ecosse et qui, aujourd'hui, va nous parler des paysages d'Ecosse. À toi, Christian. Oui, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans ce pays lorrain. Donc, je vous entraîne dans le sud du massif central, sur l'Ecosse. Donc, nous voyagerons sur le cosse comptal, près de Rodès, le cosse de Sauveterre. Là, on déborde un peu sur la Lozère et le cosse Méjean, puis le cosse noir et le cosse de Larzac à Aveyron. Ces territoires appartiennent pour partie au Parc national des Cévennes, créé en 1978, au Parc naturel régional des Grands Cosses, créé plus récemment. Et une partie de ces deux territoires a obtenu le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de paysages marqués par l'agropastoralisme. Effectivement, cette région a une tradition agropastorale qui remonte au néolithique, donc à près de 3000 ans. Bon, comme chacun sait, les paysages sont le reflet de l'empreinte des sociétés humaines, passées ou actuelles sur la nature. Ces paysages évoluent, ils sont fragiles, et chacun de nous porte un regard particulier. Moi, je vous proposerai mon regard, celui du botaniste et de fils de ce terroir, le cosse noir. Alors, j'ai choisi pour les paysages que j'ai qualifiés paysages d'hier, quatre personnages parmi bien d'autres. Adolphe Boisse, un géologue, Onésime Reclus, un géographe, Hippolyte Coste, le curé botaniste incontournable pour les Aveyronnés, notamment. Et puis, le quatrième, Édouard Alfred Martel, le spéléologue, qui, lui, a beaucoup assuré la promotion des paysages cosenards, des grands sites, et en particulier de son monde souterrain, qui est aujourd'hui extrêmement fréquenté par les spéléologues, entre autres, et les amoureux de la nature. Donc, on est sur un fond de paysages du Cosme-Jean, avec ses étendues de paysages très ouverts, avec, souvent sur un fond, un paysage plus forestier, puisqu'il y a quand même des bois, et en particulier des plantations de pays. Alors, dans les témoignages, vous avez celui-ci, qui est très parlant, « Partout, un sol qui part des roches, qui aboutit à des roches, et que la roche transperce. » Le Méjean, un plateau dont le printemps ne parvient pas à rompre la monotonie. Et pour le consenard, alors, « Contré lugubre à l'aspect épouvantable. » Voilà, sur un fond de paysages des années 30. Alors, souvent, les anciens ont souligné les paysages des plateaux qu'on s'en a, mais aussi celui des gorges, comme nous allons voir. Bon, sur le cosse, aspect d'immenses cimetières parsemés d'ossements, véritable désert, sans eau, sans bois, et presque sans habitants. Alors, ici, vous découvrez, sur une photo de 1930, le prioré de Saint-Jean-de-Balme, vous voyez, qui est construit sur des affleurements d'eau mythiques, dans un environnement de parcelles très ouvertes, pâturées, et de parcelles cultivées. Et j'ai mis, sur la gauche, deux plantes qui étaient signalées déjà par la Bécoste. Vous avez Minuarsia lesurina, et au-dessous, Arrenaria ligericina, l'Arenaria de l'Auser. Et à droite, le Botrychium, Lunaria, qui a disparu il y a une vingtaine d'années, maintenant, sur ce site, et qui est devenu rarissime dans l'Écosse. Actuellement, je n'en connais plus que quelques individus sur le Cosse-Méjean. Alors, ici, nous sommes sur le cirque de Saint-Paul-des-Fonds, où vécu l'abbé Coste. Vous pouvez voir que les parcelles montaient à l'assaut des falaises, les parcelles cultivées. L'abbé Coste a vécu dans la cure qui est adossée à l'Église. Aujourd'hui, c'est un petit musée, l'espace botanique Hippolyte Coste, qui a été inauguré en 2008, et qui vient d'obtenir le prestigieux label, décerné par le ministère de la Culture, Maison des Illustres. L'inauguration a eu lieu le 3 septembre dernier. La Société botanique d'Occitanie, évidemment, était représentée. Sur la gauche, vous découvrez une violette. En effet, le cirque de Saint-Paul est une des deux localités de la violette du Larzac, décrite par l'abbé Coste, et qui a pour nom scientifique viola pseudo-mirabilis. Pour en terminer avec les paysages d'hier, j'ai retenu cette photo, publiée dans une thèse sur l'étude de la végétation d'Écosse en 1929, par un certain Liu Chengo. C'est le paysage qui est pratiquement en face de ma demeure. Vous pouvez voir qu'on a une mosaïque de petites parcelles cultivées qui arrivent à l'assaut de la première ligne de falaise. La ligne de bois, ce sont des taillis de chênes pubescents, qui sont au-dessus, était pâturée, encore dans un passé récent. Et au-dessus des grandes falaises, on a des bois qui étaient exploités. Et le bois était acheminé par câbles que l'on retrouve encore aujourd'hui, gisant dans les deux éboulis qui sont sur la droite. Dans ces paysages d'hier, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont tous profondément marqués par une pression anthropique très forte qui se manifeste sur une mosaïque de minuscules parcelles. Ceci n'est plus tout à fait vrai sur les plateaux. Nous passons à ce que j'ai qualifié de paysage d'aujourd'hui. Si vous voulez, on remonte fin 20e, début 21e. On a une mosaïque de paysages contrastés, notamment entre les gorges. Vous découvrez les gorges de la Jonte, avec là aussi un fort contraste entre l'Adré du Cosse-Méjean et l'Ubac du Cosse-Noir, qui est aujourd'hui entièrement boisé. Mais il faut savoir qu'on avait les mêmes systèmes de terrasses cultivées sur la droite de la photo. Et puis nous avons les paysages des plateaux avec leur mosaïque d'étendues herbeuses, souvent un peu à l'ure de steppe, c'est un peu abusif peut-être d'employer le mot, de buxées, de l'Anne de Pelouse, à Buie, et des rocailles dolomitiques, évidemment, on a des caors uniformes. Et puis dans toutes les dépressions, des parcelles cultivées sur les fameuses argiles de décalcification qu'on qualifie de terra rossa. Alors voici un paysage fleuri d'aujourd'hui, la photo date de cette année, une pelouse rocailleuse à Adonis Vernalis, qui est hyper abondant sur le Cosse de Sauveterre, mais aussi sur le Cosse Méjean. Voici un autre paysage à l'ure stépique, sur un fond de rocher dolomitique, dont c'est une pelouse astipa, astipe peinée, c'est insulato, ondulante au vent, on a ce paysage à la fin du mois de juin. J'ai placé en bas trois plantes emblématiques, carlina, cantifolia, cantifolia, qu'on appelle chez nous la cardabelle, le lin de léon, linum léoni, et le tecrium rouianum, qui est une endémique d'Ecosse, dédiée à Georges Rouille, botaniste, qui a été l'auteur d'une méga-flore en douze tomes. Là, on est sur le Larzac, sur la fameuse devèse très célèbre de l'Apanouze de Cernon, sur des pelouses rocailleuses où abonde l'Aster alpinus forme cosonarde, forme cévenole, à droite, l'allium flavum, et tout à fait sur la gauche, l'Ophris de l'Aveyron, qui est décrit de ce site, l'Ophris Aveyronensis. Non loin de là, on a un paysage plus minéral, sur des dolomies, on va dire caverneuses, avec des roches affleurantes, des pelouses anti-vulneraria, et ce site est la première station découverte en France de saponaria belidifolia, la saponère à feuilles de paquerette, qui apparaît au milieu des trois plantes. A droite, c'est l'armérie de Girard, qui est aussi endémique d'Ecosse, et sur la gauche, le teint des dolomies, thymus dolométicus, qui a été décrit par l'Aveycoste. Voilà, sur le Larzac, on peut trouver ce type de paysage dans des chaînées pubescentes, de vieilles chaînées, avec donc abondance du Pseudo-Narcissus. Les paysages des parcelles cultivées peuvent nous offrir, comme ici, sur le Larzac Nord, une abondante floraison de Messicoles. Vous avez notamment, outre le coquelicot, qu'on devine, le Delphinium orientale, à gauche, l'Androsace des moissons, l'Agneil, et bien d'autres plantes qui attirent chaque année de nombreux botanistes, puisqu'on a la chance d'avoir cette flore sur des parcelles où on n'utilise pas de pesticides. On a ça également sur le Cosse-Noir. Ici, une parcelle, on ne sait pas si c'est une parcelle de céréales ou si c'est un champ de coquelicot. C'est un peu les deux. On y trouve des Adonis, Adonis annua notamment, Anthémis, Arvincis, et on trouvait encore dans les années 95 l'ivraie, l'ivraie qui est citée dans la Bible, l'olium temulentum qui a disparu. Là, on est sur des coteaux méditerranéens dans la vallée du Cernon. On a des pelouses plus ou moins boisées à Narcissus qui donne ce fond jaune. Il y a beaucoup de méditerranéens dont l'affilante de Montpellier. Ce site abrite une belle station d'Orchis papillon, Anacamptis papillonacea et Offris l'UTA, qui lui est en progression très nette sur l'Écosse de l'Ouest et sur l'Écosse-Mérillonneau. Là, je vous entraîne dans les gorges où on a des paysages minéraux, des falaises entrecoupées de couloirs, ces couloirs qu'on appelle des canoles. Alors, en station rupestre, on peut trouver la gentiane Clusy-Costéi, la saxifrage des Cévennes, à droite, et dans les couloirs boisés, on peut trouver le sabreau de Vénus. On a deux grands sites au sabreau de Vénus, Vallée de la Jonte et Gorge du Tarn. Dans les Gorge du Tarn, on est en pied de falaise dans ce qu'on appelle des balmes, et ces engorbellements. Vous voyez qu'il y a une construction, c'est un reste de bergerie, ce qui veut dire que l'agropastoralisme, le pastoralisme, utilisait ces milieux extrêmement reculés et difficiles d'accès. Là, quelques plantes emblématiques, en parois, la plante qui est à gauche, c'est Potentiaca où l'essence forme sous-espèce, selon les auteurs, C.B.N.6. Ensuite, l'ancolie visqueuse, Achylogia viscosa, qui pousse vraiment un pied de parois suintantes. Et sur la parois suintante, nous avons la grassette, Pinguicula longifolia, sous-espèce C.O.S. 6.B.N.6. Alors, aujourd'hui, de nombreux espaces se ferment inexorablement, du fait de la déprise, des enrésinements qui sont faits consécutivement à cette déprise. Et on assiste aussi à d'importants transferts de pression sur les espaces avec l'évolution des pratiques culturales et l'évolution des pratiques d'élevage. Alors, j'ai retenu quelques exemples significatifs. Voilà le dernier berger du Méjean. Cette photo remonte déjà à une quinzaine d'années. Christian Avesque, le berger derrière son troupeau. Nous y reviendrons in fine. Aujourd'hui, on a plutôt ceux-ci, des pâturages clôturés. l'absence du berger se manifeste par la présence du pain, de quelques pains et de l'igneux, chose que le berger ne tolérerait pas. Et ces pâturages ou s'exercer un pâturage sous la conduite d'un berger vous donne parfois ce type de paysage ou donner ce type de paysage avec une abondance d'orchidées. Vous avez là de l'orchis pourpre, de l'orchis militaire, des hybrides. Vous avez la plate en terre, vous avez l'orchis, enfin, maintenant, en acampis, l'orchis brûlé, etc. Alors, nous revenons sur le site de Saint-Jean-de-Balme que vous avez vu le prioré. Aujourd'hui, le prioré disparaît dans des plantations de pins sylvestres, bon, le pin sylvestre, lui, est plus ou moins spontané et de pins noirs d'Autriche. Saint-Jean-de-Balme est la station-princep de l'Offris et Monigny, l'Offris moucha d'Ecosse. Il me plaît à cette occasion de rappeler la mémoire de Gérard et Monnet. Non, loin de là, nous avions ce puits et toits-citernes qui permettaient de récupérer de l'eau pour les troupeaux. Vous voyez, aujourd'hui, l'État, la progression du pin sylvestre envahie peu à peu les pelouses, seules, résistent les parties les plus rocailleuses qui, au printemps, sont un tapis de fleurs. Le grand site touristique de Montpellier-le-Vieux, aujourd'hui, disparaît complètement, envahi par les pins, par les pins sylvestres. Ça pose d'ailleurs un problème sur le plan touristique. L'attrait minéral du site est nettement en baisse et ça se répercute sur la fréquentation. Non loin de Montpellier-le-Vieux, le site du Rajol, avec ce rocher très curieux, et la belle échappée au loin sur le viaduc de Millau. Vous pouvez voir que l'échappée est en train de se fermer par la croissance des pins, malgré la prolifération de la chenille processionnaire qui, cette année, pose d'énormes problèmes, y compris des problèmes de santé. Voici des parcelles qui étaient cultivées. Le cheval est une production très en vogue sur des espaces où on veut restreindre la progression spontanée de la forêt. Mais, vu la charge et vu la durée du pâturage, souvent, cette pratique est assez désastreuse sur le tapis herbacé. Ce n'est pas le cas sur le Méjean, sur le site où on élève le cheval de Przewalski, ce cheval qui serait l'ancêtre de... qui serait le cheval peint dans les grottes de Lascaux. Alors, ici, on a un paysage actuel du Méjean avec ses deux faces, la face ouverte et la face boisée qui donne une teinte sombre à l'horizon de ce paysage. Voilà, de nouvelles productions sont possibles. La vache de race au braque sur le Méjean, bon, c'est un peu... ça peut interpeller un petit peu, mais elle se débrouille très bien parce que c'est une vache qui supporte les régimes alimentaires dits en accordéos. et en fait, ce paysage agricole actuel sur un site qui est sur Bajossien, à Chai, donc... déterrer un peu acide. Il y avait là une lande à bruyère qui avait été enrésinée et qui a été entièrement rasée. Et de ce fait, on a détruit des plantes qui étaient intéressantes pour le Méjean, dans l'Arnica-Montana. Alors, je m'excuse, je vais déborder un peu au détriment... C'est pas très... Bon, pas très correct, je dirais, vis-à-vis des autres qui ont respecté leur... Alors, j'arrête, si vous voulez. Ah ben, on va continuer. Je ne voudrais pas que ça continue un quart de... Oui, je voulais vous montrer quelques opérations de gestion ciblée sur des espaces et des milieux les plus remarquables. Par exemple, cette lande à Gené horrible, vous voyez qu'elle est envahie par les Genévriers. Donc, le Genévrier pose problème. Et le problème aussi que pose l'avancée des résineux sur l'Ecosse, c'est les risques d'incendie. Cette année, 1 600 hectares de boisements ont disparu sur le cosse de Sauveterre. Il n'y a pas que dans les landes. Voilà. Donc, ça... Des interventions brutales sont nécessaires. Mais aussi, des mesures de gestion appropriées, comme ici, sur le cosse comptal, où on a enlevé des centaines de tonnes de Genévriers, ce qui a favorisé notamment l'espèce qui est sur la droite, le Seine-Sonde, de Rodez. Alors, évidemment, ces espaces remis en herbe sont pâturés. Et enfin, sur le Larzac, au Rage à l'Elgorbe, on a éradiqué les buies, ce qui est favorable au travail zoïdès, notamment à la pulsatile des cosse, cosseiana. Et on a profité de cette occasion pour éradiquer une déplantation de résineux qui avait été faite sur la route nationale 809, la RED 809, ce qui permet de dégager le paysage et la vue sur les régions avoisinantes, en particulier les avant-cosse et le Lévesoux. Et je termine avec un exemple d'initiative privée. Ici, un agriculteur a remis en culture ces terrasses et a planté des chaînes truffiées. Ailleurs, c'est de la vigne. Voilà. Donc, ceci pour conclure, dans le contexte de changement climatique, la biodiversité sur les cosse pourra être maintenue grâce à la survivance d'un agropastoralisme, mais accompagnée de toute une série de mesures qui peuvent être ponctuelles ou ciblées. l'œuvre d'André Debrue, l'œuvre métallique d'André Debrue, illustre le pastoralisme de demain. Il a placé, comme vous pouvez le voir, le berger devant son troupeau et non plus derrière. Voilà, je vous remercie. Excusez-moi d'avoir débordé. Merci beaucoup, Christian. Tu as fait une longue route pour venir, alors on pouvait quand même t'accorder quelques minutes. Merci. Merci pour cette évocation à la fois botanique et poétique. Je crois que tout le monde l'aura appréciée. Je suis convaincu que ceux qui ne connaissent pas ces paysages vont très vite programmer un prochain séjour là-bas pour découvrir cette flore extraordinaire. Qui commence au niveau des questions ? Allez, il faut se lancer là-bas. Viennez. J'avais juste une toute petite question. Une toute petite question que vous avez tout à l'heure. Vous avez parlé de Balm avec des résurgences sointantes. Ça, j'imagine que c'est lié au réseau karstique qui est présent dans l'Ecosse qui alimente cette flore notamment un peu ces jaunes sointantes. Du coup, ma interrogation est-ce bien liée au réseau karstique qu'on a ces résurgences d'eau ? Oui, évidemment, je n'ai pas développé le paysage karstique. Le paysage karstique, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est le paysage qu'on a sur les régions calcaires, les plateaux calcaires avec les eaux qui disparaissent à la surface des plateaux et qui ressortent sous la forme de résurgences ou d'exurgences dans les vallées. Évidemment, lorsque les rivières qui naissent souvent dans les régions siliceuses avoisinantes ont traversé l'Ecosse, elles se sont enfoncées dans ce réseau calcaire et elles ont donné ces formes de reliefs uniformes, ces grandes falaises avec des encorbellements, des rochers avec des formes étranges. On a vu le fameux lézard du Rajol sur le cosmos noir. Donc l'eau est rare en surface mais elle réapparaît dans les vallées et dans les gorges. Et dans les falaises de Sintante, forcément, on a une flore hyper intéressante. Pas très facile d'accès. C'est ce que j'ai qualifié de flore de l'extrême. Merci, Micheline, je crois. Merci, c'était fascinant. Il y a beaucoup de flores à voir encore. Je suis la question sur l'eau d'abord parce que nous, en Irlande, on a le Boren qui est très reconnu pour sa flore. Paysage karstique, beaucoup plus de rochers. Et nous, on a des lacs temporaires. Est-ce que vous avez des lacs qui se remplissent pendant une période de pluie ? Il y a un lac temporaire très célèbre sur le sud du Larzac mais qui se remplit une fois tous les... Moi, je l'ai vu deux fois. On va dire 15, 20 ans. Sur les pluies. C'est une zone un peu dépressionnaire qui reçoit les eaux d'écoulement de toute la région avoisinante. Et à une époque, on avait évoqué des raisons de son apparition. L'eau qui revenait par-dessous par des siphons qui s'alimentaient. La dernière fois qu'il est apparu, les spéléologues ont visité le réseau karstique dessous. il n'y avait pas d'eau dessous. C'est bien la dolomie dans une roche qui est carbonatée et magnésienne qui se désagrège en arènes très fines qui, à partir d'un certain degré de saturation en eau, devient imperméable. Et à ce moment-là, le lac se remplit. Le lac des Rives s'est rempli. Ça couvre des hectares. C'est énorme. Il se remplit. Il dure quelques mois et puis ça se vide très rapidement. Alors lorsqu'il apparaît, évidemment, c'est l'explosion au point de vue flore et au point de vue faune aussi. Et dans ce lac, il y a notamment le lépidurus en plus qui apparaît. C'est un truc presque préhistorique. ce n'est pas un amphibien. Je peux peut-être ajouter que c'est subventionné par l'Union européenne mais il y a un système de transhumance à revers et beaucoup des agriculteurs y participent. Donc, on essaie de contrôler justement les arbustes. Chez nous, c'est les noisetiers. Je crois qu'il y a des relations. C'est un commentaire. Je m'arrête parce que je parle trop. Maxime a une question là-haut, je crois. Tout là-haut, en haut à droite. Tout là-haut, merci beaucoup pour la présentation qui va donner à plus d'un botaniste l'envie de prendre des vacances sur les causes l'année prochaine, j'imagine. Donc, ma question est notamment liée au pastoralisme sur les causes et vous avez parlé du dernier berger du Cosse-Méjean. Oui. Et donc, ma question, elle est assez ciblée, c'est que, d'après vos observations, est-ce que vous avez une idée de la cinétique des changements floristiques après une modification des conduites des troupeaux ? C'est-à-dire que si on ne conduit plus les troupeaux de la même manière que ce qui a forgé les paysages de l'agropastoralisme méditerranéen, on va forcément avoir de grandes modifications des milieux, de la flore et à quelle vitesse en tout ça, ça peut évoluer ? Alors, effectivement, ça évolue par petites touches. Bon, sur certaines portions des Cosses, ça devient très vite catastrophique. Par exemple, le Cosse-Méjean, la partie orientale et nord du Larzac aussi, apparaissent donc les pignées de Pinsilvestre progressent très très vite parce que le berger, traditionnellement, lorsqu'il est devant son troupeau, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il conduit ses bêtes au pâturage clôturé. Le soir, il ira les rechercher pour les ramener à la bergerie. Le berger, derrière son troupeau, comme l'était Christian Ravesque, c'est le berger qui est attentif au comportement de ses bêtes, il les connaît pratiquement toutes, et il est attentif à l'état du pâturage. Et la conduite du troupeau va se faire en fonction du temps, en fonction aussi de la poussée de l'herbe. Ce n'est pas le troupeau livré à lui-même dans un pâturage en clos. Vous voyez, toute la différence est là. Alors, c'est sûr que l'impact sur la flore est très important. Et en plus, le berger, il avait toujours dans sa besace un outil, en pâturage on dit le piassou, c'est une petite hache qui était finement aiguisée, avec laquelle il éliminait ici un pelle, là un genévrier. Il sortait le briquet s'il le fallait, surtout en pâturage de printemps ou d'automne, pour brûler là une touffe de balque. La balque, c'est le braquipo de pein nez, ou un ensemble de buissons noirs, prunus spinosa. Et ces deux outils plus la brebis tenaient à distance la forêt. C'est ce que le conservateur Jean Prioton, des eaux et forêts de Montpellier, que j'ai eu la chance de connaître, disait la trilogie de la déforestation, c'est la hache, le feu, la brebis. Voilà. Aujourd'hui, la hache et le feu, on n'en veut pas ou on n'en veut pas trop sur les espaces pâturés. Et le problème, c'est que la brebis ou le cheval, vous l'avez vu, ne suffiront pas à maintenir des espaces ouverts. Ce n'est pas assez fort. Et on a classé une partie de nos paysages au patrimoine de l'humanité, mais on a enlevé un outil, c'est le feu. Actuellement, le feu, personne n'en veut. Il y a les agriculteurs qui encore l'utilisent un petit peu, les agriculteurs qui ont des troupeaux, mais on a toujours peur que le feu gagne la forêt voisine et puis il faudrait faire de l'éco-buage avec, si vous voulez, l'appui des pompiers et des autorités. Et puis aussi, surtout, le faire à des périodes favorables. Avant, ça se faisait l'hiver où les risques de départ de feu vers des milieux voisins étaient limités. Alors, nos paysages évoluent, ça c'est sûr, et ça aura un impact touristique, mais bon, qui peut le mesurer ? Il y a peut-être la chèvre Lorraine à essayer, non ? Oui. On n'a pas trop de chèvres. Une dernière question courte avec une réponse courte. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Votre conclusion, c'est que le maintien de la biodiversité passera par la survivance de l'agropastoralisme. Compte tenu des prédictions dans les derniers rapports du GIEC de la diminution des précipitations sur la moitié sud de la France, à quel point est-ce que l'agropastoralisme va pouvoir continuer par rapport à l'alimentation en oeuvre des troupeaux ? C'est sûr. Là, il y a un vrai problème. D'ailleurs, les gens qui visitent l'Écosse aujourd'hui, on est dans le système roquefort actuellement. Le lait d'obrebi sert à fabriquer du fromage. Les gens disent « Mais on traverse l'Écosse, on ne voit pas de troupeaux. » Ce qui est souvent vrai. Et quand ils voient un troupeau, il est dans un champ de luzerne ou dans une prairie temporaire. Les brebis que vous voyez sur les pâturages, je ne vais pas généraliser, mais sans exception, ce sont des troupeaux viandes qui permettent de valoriser cet espace. Donc, vous voyez, là aussi, on est... dont les agriculteurs compenseront, si vous voulez, le manque d'herbes qu'ils pouvaient trouver avec leurs troupeaux sur les pâturages secs par de l'herbe qui est cultivée en prairie temporaire et souvent aux abords de la ferme. les parcours éloignés sont de plus en plus ou seront de plus en plus délaissés. Ça, c'est évident. Merci beaucoup, Chrétien. Applaudissements ... ... ...